allez bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale nostalgie j'ai envie de vous dire je m'étais procuré donc que cette méga drive européenne il ya quelques mois bon je n'avais pas pas présenté en vidéo à l'époque mais je me suis dit voilà que ça valait le coup pour les 30 ans de la méga drive de vous en parler donc voilà il s'agit du pack méga drive sonic qui était sorti en 91 en france à l'occasion évidemment de la sortie de sony voilà donc je l'avais trouvé dans un état plutôt tout sympa comme vous pouvez le voir bon évidemment évidemment c'est pas du mint mais ça reste à mon avis dans un état totalement satisfaisant et puis on va je vais l'ouvrir quoi parce que moi je trouve ça toujours émouvant d'ouvrir comme ça une console plusieurs années après sa sortie ça fait toujours son petit effet je trouve encore un petit peu poussière c'est l'enlever proprement voilà donc le petit polystyrène qui va bien voilà à quoi devait ressembler une méga drive quand on l'achetait à l'époque bon évidemment là c'est pas totalement d'époque puisque vous pouvez le voir le plastique est un peu usé mais on s'en fout on s'en fout donc on avait on avait un poster on avait un poster en l'occurrence à votre monaco et gp notamment monaco grand prix voilà donc on avait un poster bien sympa monaco gp ce qui était double face oui à l'arrière on avait le catalogue des jeux méga drive de l'époque parce que c'est pas beau tout ça donc les premiers jeux puisque la sortie la console est sortie je crois fin 90 ce pack date de 91 donc là vous voyez qu'on a quand même plutôt les premiers jeux les jeux première génération avec déjà pas mal de classique beaucoup de conversion de l'arcade évidemment et puis le fameux pack d'ailleurs que je cherche toujours en très bon état évidemment mais le pack alter et beast il faudra que je m'échappe un jour et puis on avait aussi la notice évidemment dans toutes les langues voilà qu'est ce qu'on avait on avait aussi les jeux méga drive donc un petit petit fascicule avec j'imagine l'ensemble des jeux peut-être sorti alors là je vois 92 vous voyez je vous dis qu'il était sorti en 91 ce pack peut-être pas là je vous doute un peu est-ce qu'il est un peu plus postérieur je ne sais pas voilà les jeux classés par genre action bien sympa tout ça en martiaux donc la console avait déjà une petite ludothèque bien fourni notamment en europe pour la petite histoire moi la méga drive je l'ai connu via la version japonaise j'avais acheté quasiment à sa sortie en version japonaise donc mais bon j'ai de la nostalgie quand même cette version européenne tout simplement parce que j'ai découverte aussi à travers les hypermarchés le que cette imagerie je la connais là on a la carte de garantie donc là on peut dire j'ai une j'ai une méga drive complète de chez j'ai même la carte de garantie qui n'est même pas rempli c'est assez sympa donc la console qui était emballée aussi dans son plastique voilà par contre elle n'est pas dans un état nickel mais bon elle est dans son jeu elle a vécu cette console on sent que son propriétaire fait plaisir qu'est ce qu'on a on a évidemment le jeu sonic qui était fourni avec voilà inutile de l'ouvrir et il est bien là proprement calé on a la prise d'origine est ce que c'est lui c'est du rgb sûrement la manette la manette aussi qui a bien vécu ma foi et puis la prise secteur ici voilà donc ça ressemblait à ça une console méga drag de l'époque alors comme vous le savez la méga drive alors comme vous le savez sega va très prochainement sortir une méga drag mini donc j'ai trouvé que c'était intéressant de voir à quoi ressemblait une méga drag originale dans son jus dans sa boîte voilà il me semble que j'avais aussi une manette oui attendez voilà il vous aviez également une manette comme ça qui était en vente séparément évidemment et ça ressemblait à ça voilà avec comme toujours le descriptif en plusieurs langues voilà voilà bah écoutez messieurs bonne soirée et à bientôt